Si vous me suivez sur Twitter, vous êtes sûrement tombé sur mon blog, il s'appelle Express.fr. C'est un blog qui parle d'électronique open hardware, en particulier des cartes de chez Expressif, donc l'ESP8266 et l'ESP32 en particulier. Et en ce moment, j'essaye de faire chaque semaine, le lundi, idéalement, une rétrospective un peu des contenus que j'ai vus un peu à gauche à droite. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire ça en vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est comme vous pouvez voir, là j'ai plein d'onglets ouverts. Et je vais vous parler un peu des vidéos, des articles ou des codes dont je suis tombé dessus cette semaine, enfin la semaine dernière. Donc on va commencer avec une vidéo de X-Tronicall. Donc X-Tronicall, il fait pas mal de codes en rapport avec l'audio. Il est plutôt connu parce qu'il commençait, il me semble, à faire des codes pour faire des synthés. Visiblement, il fait aussi pas mal de choses avec des écrans. Donc c'est pas mal intéressant, sa chaîne YouTube, il ne pose pas souvent. Mais si vous vous intéressez à l'audio, c'est intéressant d'aller voir. Donc là, récemment, il a fait une vidéo sur comment jouer des MP3 avec un ESP32. Donc soit, si j'ai bien compris, en passant par des sons depuis une carte SD ou en directement en streamant du son depuis le web. Alors, afin d'avoir une qualité de son tant soit peu correcte, il va vous falloir un décodeur I2S. Et j'imagine que c'est une carte qui est pensée pour être branchée directement sur des haut-parleurs. Là, on peut voir, je ne sais pas si ça marche directement en utilisant une sortie audio Jack. Donc voilà, il a fait une vidéo là-dessus. Visiblement, il utilise une carte pour chaque haut-parleur. Donc c'est des Max 98357A. C'est, somme tout, assez classique. Alors, j'avais déjà vu une bibliothèque pour streamer de l'audio. C'était ESP8266 Audio, qui est assez intéressant parce qu'on peut même jouer des modes. Donc des modes, c'est des sons faits, enfin des musiques faites à partir de trackers. Donc c'est, on va dire, une ancienne façon de faire de la musique à partir de samples. Et il peut jouer des waves, des MP3, du flac, du midi même. Donc je ne sais pas trop, je n'ai pas testé pour le midi. J'imagine qu'il passe par des sound fonts. Donc c'est pareil, en fait, c'est un peu des samples. Bon, c'est un petit peu vieux aussi comme technique pour faire de la musique. Mais c'est assez dingue ce qu'on peut faire avec. Donc on ne s'en mêle pas, ce n'est pas la même chose les deux. Donc c'est une autre façon de faire les choses. Je ne vais pas tester. Alors on va regarder un peu dans la vidéo comment ça sonne. Ah, il y a sûrement un souci sur son lecteur de carte SD par rapport à la tension. Ça doit marcher en 5 volts. Bon, je ne vous montre pas la vidéo en entier. Le but, ce n'est pas d'aller piquer le contenu des autres. Allez la voir. On va vous faire une idée. C'est juste... Voilà, c'est le résultat. Bon, si c'est le son qui sort de l'ESP, c'est pas mal. T'as l'impression que ça n'entend pas bien. Bon, alors là, c'est pas clair si on l'entend depuis les haut-parleurs ou alors s'il l'a mis dans le montage. Dans tous les cas, il n'y a pas de raison que le son soit mauvais. Si on passe par des décodeurs I2S, c'est plus I²SS, mais bon, c'est plus facile à dire I2S. Donc, bon, c'est intéressant. On peut faire avec ça. Donc, comme vous pouvez voir ici, il y a moyen de streamer du contenu aussi directement depuis du HTTP. Donc, voilà pour cette vidéo. Alors, évidemment, la vidéo d'Andrea Spice. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il a dit. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi mes autres posts, c'est une chaîne que je vous conseille énormément de suivre parce que c'est toujours passionnant et qui explique vraiment très bien les choses. Donc, dernière vidéo qu'il a fait, il a expliqué comment faire un système. Donc, on prend un ESP32 avec du LoRa. Donc, LoRa, c'est un système de communication radio à longue portée et basse consommation électrique. Donc là, il passe par une carte de chez Titi Go, enfin, Lili Go. Enfin, une Titi Go. Donc, Lili Go, ils font beaucoup de cartes pas très chères et très intéressante, surtout avec le ESP32. Et en fait, cette carte, on va la connecter sur son téléphone. On va la connecter sur le téléphone en Bluetooth. Et après, on a une espèce d'application. Donc, là, il explique. Alors, ça marche avec un système de réseau méché. Donc, ça permet, plus on a de gens qui utilisent ces cartes et plus on peut communiquer de loin, il va automatiquement détecter la route la plus courte. Et en fait, avec ça, bon, après, il faut un téléphone à un moment. Ça, c'est plutôt évident. Enfin, il faudrait un clavier directement sur l'ESP. Ce qui me laisse à penser, ça me rappelle, c'est C.K.Dick. Allez, à ce docteur K.Dick Philippe qui, lui, travaille à faire un peu des pagers dans ce même esprit, mais sans passer par un téléphone. Donc, c'est assez intéressant si vous vous intéressez à ça. Surtout que quasiment tout ce qu'il fait, il le publie sur GitHub. Donc, c'est super intéressant pour apprendre à utiliser Kikad, tout ça. Donc, on revient à la vidéo dans nos Spice. Donc là, en fait, avec une carte toute faite, on imprime un boîtier et on le branche sur le téléphone et on a un système de communication chiffré local, en fait. Donc, c'est plutôt marrant. Comme il précise, en plus, c'est légal parce qu'il utilise des fréquences radio qui sont libres. On n'a pas besoin d'avoir de licence pour l'utiliser. Donc, si vous voulez plus de détails, regardez sa vidéo. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, avec l'épidémie, on s'intéresse beaucoup plus aux technologies en rapport avec la santé. Donc, apparemment, cette vidéo, ça parle d'un type míoing plus oxyméter d'un système de tracking de la santé. Donc, apparemment, on a du haut 2. Je n'ai pas regardé, en fait. J'avais mis parce que je voulais l'avoir. Ça peut être intéressant. Après, en quoi c'est utile d'avoir toutes ces infos. Donc, apparemment, elle en parle dans plusieurs. Donc, si ça vous intéresse, bon, après, ce n'est pas tant des protos que de récupérer les systèmes. Est-ce qu'on peut récupérer ces données ? Après, directement, c'est toujours la question. Ou est-ce qu'il faut passer par leur application ? Parce que ça, c'est un peu chiant, quoi, si on doit passer par leur appli. Là-dessus, je n'ai pas vraiment d'application. Donc, si ça vous intéresse, allez voir la vidéo de Naomi Wu. Une personne que j'ai suivie depuis pas longtemps, c'est Stephen Howes. Bon, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas de mal prononcer leur nom parce que c'est plus compliqué, les noms. Alors, c'est intéressant, c'est qu'il travaille actuellement sur une machine pour faire un petit peu une pick and place. Donc, le principe d'une pick and place, c'est une machine qui va poser des composants automatiquement. Et il travaille sur une version open source de cette machine assez simplement. Donc, dernièrement, il a fait une vidéo où il essayait de faire un système pour souder automatiquement à l'aide d'un, comment ça s'appelle, un pistolet ? C'est un reflow ? Non, c'est pas reflow, c'est... Oh là là ! J'oublie tout le temps le nom. C'est un système... Le principe, en fait, c'est que ça envoie de l'air chaud, donc un pistolet à l'air chaud, tout simplement, afin de souder des composants. Donc, il faut utiliser une pâte à souder, ça ne marche pas avec de la soudure normale. C'est assez marrant comment il a essayé de faire son système et de son coups praveux, ce n'est pas une solution très efficace, sachant qu'un four à refusion qui fait la même chose ne coûte pas spécialement cher. Le principe du four à refusion, c'est qu'on pose des composants, on met sur une carte, on met de la pâte à souder, on pose des composants, et après, on le met dans un four qui va chauffer les composants de manière... avec une contrôle de la température très précis. Donc, ça ne marche pas avec un four de cuisine, parce que la température, on ne va pas la contrôler aussi précisément. Et la pâte à souder va se transformer en soudure et souder les composants. Donc, en soi, le concept du... C'est intéressant, sa façon de... sa technique, la façon dont il a voulu faire ça avec un pistolet air chaud, venir aller souder chaque composant un par un, mais c'est très lent. Et c'est très complexe parce qu'il faut programmer la machine pour ça. Alors qu'avec un four à refusion, il suffit de mettre le PCB dans le four et ça marche. Mais, à ma foi, c'est toujours intéressant, en fait, de faire des tests de trucs, même si c'est complètement improbable. Donc, dans tous les cas, je vous conseille de regarder un peu ce qu'il fait dans sa chaîne. Il y a ce fameux pick and place. Il y a aussi un système pour gérer des caméras, là, comme vous pouvez voir ici, en les automatisant avec du G-code. Donc, ce qu'il est utilisé dans les imprimants 3D, dans les fraiseuses numériques, un peu partout pour contrôler des moteurs. Et c'est assez génial aussi, son système pour contrôler une caméra. Ça permet vraiment de faire des trucs de dingue pour avoir des plans comme ça. C'est la grande classe. C'est quelqu'un qui est super enthousiaste dans ce qu'il fait. Donc, c'est toujours passionnant à regarder quand c'est le cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nova Spirit Tech. Alors, lui, il est plus spécialisé, je dirais, dans les systèmes Linux avec, sur les systèmes embarqués genre Rastery Pie. Il fait des trucs assez dingues avec des Rastery Pie au niveau technique ou aussi d'autres systèmes embarqués. Je n'ai pas regardé cette vidéo mais ça me semble être un système pour faire un routeur à partir d'un site Studio Odyssey. Donc, ça, je ne connais pas du tout cette carte. Alors, la difficulté pour faire des routeurs à partir d'un Rastery Pie par exemple, c'est qu'il faut deux ports Ethernet au minimum et il faut que, enfin là, ça serait plutôt un pare-feu du coup. Que deux ports Ethernet, c'est... On ne peut pas faire grand-chose. Mais le principe, c'est qu'il nous faut deux ports Ethernet et il faut que ça carbure là-dessus. Donc, on ne peut pas s'amuser à avoir des ports Ethernet qui sont de mauvaise qualité. Donc, là, on parle plus d'un pare-feu parce que j'ai toujours... Enfin, je trouvais ça assez intéressant l'idée un peu de remplacer les box qu'il y a par un routeur fait maison. Mais... J'ai perdu la vidéo. Mais il n'y a pas vraiment de solution. Déjà, en plus, ça coûte dans les 200 balles donc ça fait mal quand même. On peut facilement trouver un routeur un vrai routeur à ce prix-là et certains on peut modifier pour utiliser un truc genre OpenWRT si je ne dis pas de bêtises pour faire un routeur custod. Bon, l'intérêt est assez limité. C'est juste intéressant de pouvoir voir un peu ce qui se passe sur son réseau de manière efficace et précise. Là où ça m'intéresserait d'avoir un routeur un peu customisable c'est de pouvoir savoir exactement ce qu'il y a sur mon réseau et de pouvoir faire des actions par rapport à ça de façon à sécuriser ça de manière efficace. On peut jouer avec des pare-feux aussi peut-être intéressant. Dans tous les cas si ça vous intéresse un peu de... Justement, il le dit AsRouter non ? Il dit ça mais après il dit c'est plus une idée de faire un pare-feu du coup. Mais s'il y a tout qui est centralisé sur ça après il faut un intérêt qui est du débit parce qu'après pour dispatcher tous les... Si on a pas mal de trucs en Ethernet à mon avis ça doit un peu tuer le débit. Enfin bon c'est intéressant toujours. Alors Nostalgia Nerd là c'est plus c'est plus j'en avais déjà parlé dans un article c'est plus l'histoire dans l'informatique si vous vous intéressez au vieux PC et autres machines il fait des vidéos très intéressantes donc là il explique en fait qu'est-ce que la touche qu'on utilise pour faire des pipes sous Linux cette barre pourquoi est-ce qu'il y avait avant il y avait un espèce de trou entre les deux d'où elle vient c'est intéressant si vous vous intéressez à la histoire de l'informatique de comment on en est arrivé à avoir un trou sur cette barre et de plus en avoir un si vous regardez sur votre clavier il n'y en a plus que si ça vous intéresse vous pouvez aller voir ça qu'est-ce qu'il nous reste ah la grosse nouvelle sur le Raspberry Pi c'est la gestion du boot par l'USB donc le gros défaut du Raspberry Pi c'est que ça utilise une carte micro SD et donc une carte micro SD ça a une durée de vie et si on veut utiliser un Raspberry Pi dans un environnement où le but c'est que ça tourne et qu'on n'y touche plus c'est un peu gênant donc là le fait de pouvoir booter directement sur un disque dur USB ou oui à partir de l'USB c'est très intéressant afin d'avoir quelque chose d'un peu plus fiable en théorie j'en sais rien sur la pratique donc Framboise 314 a fait des articles là-dessus comme à son habitude et il a fait un test avec un disque SSD donc après il y a d'autres cartes que Raspberry Pi qui permettent de brancher directement du SSD donc ça peut être intéressant aussi le problème c'est que la différence avec le Raspberry Pi c'est que le Raspberry Pi Foundation met énormément d'argent à payer des ingénieurs pour que tout soit extrêmement stable et c'est généralement des gens qui ont travaillé sur des technologies mobiles genre des téléphones tout ça ou alors directement sur des procès des gens de chez ARM donc niveau stabilité automatiquement le Raspberry Pi il sera toujours mieux que les autres parce que il y a un gros investissement logiciel là où les concurrents vont peut-être faire un plus gros investissement sur la partie matérielle ce qui n'est même pas sûr mais il y aura toujours niveau logiciel ça ne suivra jamais ce que le Raspberry Pi il fait ça c'est sûr donc ça peut être intéressant si vous trouvez que ce n'est pas très fiable le micro SD de s'intéresser à tout ça alors un autre YouTuber qui est assez intéressant tiens tu peux inscrire sur ce compte c'est BNB Club qui fait des petits projets sympas en électronique et qui a fait une vidéo sur comment faire un bouton connecté j'imagine qui utilise MQTT ouais voilà en y passant par MQTT donc MQTT c'est un protocole de communication qui est super simple à mettre en place mais qui fait que de la communication c'est à dire il n'y a pas d'interface de jolie interface c'est pas avec MQTT que vous allez avoir une jolie interface MQTT il s'occupe juste de faire communiquer un objet connecté un microcontrôleur on va dire ou n'importe quoi en fait avec autre chose sachant que MQTT est capable de communiquer directement avec des websockets donc les websockets qui sont utilisés pour la communication dans le web et donc en fait on peut quand même si on veut bricoler faire une espèce de page web qui va communiquer directement avec le serveur MQTT donc c'est pas limité non plus bon après voilà il y a toujours un moment il faut bricoler pour avoir son interface ou alors passer par une interface de domotique toute faite ou ce que moi j'utilise c'est Node-RED Node-RED qui est une interface faite par IBM qui permet de bricoler ça permet en fait de créer des interactions entre plusieurs protocoles avec des objets connectés tout ça à l'aide d'un système nodal donc avec des petites cubes bon c'est pas si évident que ça mais c'est super intéressant ça permet de simplifier les choses surtout que c'est super simple de réinstaller Node-RED quasiment en fait si vous devez réinstaller Node-RED il y a juste à copier les fichiers et vous avez exactement ce que vous aviez avant donc c'est facile à sauvegarder après il y a un système pour faire une interface web mais c'est un peu limité je la trouve un peu lourdingue surtout sur mobile en fait puis il n'y a pas de système de gestion d'utilisateurs mais bon vous n'êtes pas obligé de passer par leur système pour faire l'interface web idéalement en fait il faut utiliser Node-RED pour faire communiquer tout entre eux et à la fin vous faites une application web classe tout qui est bien et vous la faites communiquer avec Node-RED sachant que vous pouvez lui faire sortir ce que vous voulez dans n'importe quel protocole ça c'est dans l'idéal après moi perso j'en suis utilisé Node-RED ce que j'ai fait moi c'est je me suis fait une installation où en local j'ai un Raspberry Pi avec Node-RED et un serveur MQTT et en fait mes objets connectés communiquent sans chiffrement en local parce que c'est un peu compliqué à faire du chiffrement en local enfin il y a pas mal de galères là-dessus parce qu'on n'a pas des certificats de toute façon qu'on peut vraiment vérifier facilement et après je rebalance tout ça je fais communiquer ce Raspberry Pi qui est en local avec un serveur VPS qui est sur internet donc ça me permet d'avoir accès à toute ma domotique qui est chez moi sur le Raspberry Pi avec internet et l'avantage c'est que je peux déconnecter tout ce qui est connecté en local chez moi il suffit juste que je coupe le lien entre ces deux serveurs je pense que c'est l'architecture la plus pas la plus simple ça c'est vraiment pas le mot mais qui fait le plus de sens en fait dans le sens où tout connecter à internet sur un serveur même s'il nous appartient c'est pas terrible parce qu'il faut que du coup tout ce qu'on a en local il soit sécurisé nickel alors pour avoir essayé de connecter des ESP32 directement en MQTT avec du chiffrement sur internet c'est compliqué parce que les certificats il faut mettre les certificats sur l'ESP32 donc l'avantage c'est qu'on a les certificats donc on peut vérifier l'ESP32 va vérifier qu'il communique vraiment avec le serveur qu'on n'est pas enfin qu'on ne manque pas sur son identité ce qui est important dans la sécurité il faut vérifier deux choses que les données sont chiffrées ça veut dire qu'on ne peut pas les lire et la deuxième chose c'est qu'on parle à la bonne personne parce que sinon il y a moyen de s'infiltrer au milieu du système et de mentir bon après tout est dans la philosophie de savoir à quel point on veut sécuriser les choses parce qu'au final est-ce que c'est nécessaire de tout sécuriser bien comme il faut et en contrepartie avoir un truc imbitable à gérer ou à quel moment on relâche un peu la sécurité donc moi ma théorie c'est que quand c'est sur internet il faut que ce soit sécurisé énormément sécurisé et quand c'est à la maison un peu moins ça dépend après qui a accès au réseau à son réseau chez soi ou pas ça c'est un truc que personne n'a vraiment réussi à résoudre le problème si en fait la solution c'est la solution de passer par un système genre qui fait par Google ou Amazon mais voilà ça fait chier de passer par eux et le truc en fait c'est tout connecter à internet et avoir la personne qui s'occupe de la partie internet qui ait une infrastructure qui soit nickel nickel chrome ce qui pose après le problème de oui mais si tout le monde utilise les services d'Amazon pour faire leurs objets connectés ça veut dire que c'est une cible très intéressante donc il y a beaucoup de budget pour protéger mais s'ils arrivent à percer s'il y a un problème s'ils arrivent à percer la sécurité c'est tout le monde qui se fait avoir donc moi je suis plus pour un espace un peu chaotique on va dire où chacun fait un peu son truc à sa sauce parce que ça permet que s'il y a un serveur qui se fait avoir ça sera plus compliqué d'avoir tout le monde en fait de pouvoir se connecter chez tout le monde si chacun fait un peu sa sauce donc c'est un petit peu du principe de la nature en fait il y a un petit côté chaotique de hasard en fait de façon de faire différente qui arrive quand même à avoir une certaine osmose mais ça permet un peu d'avoir des petites différences qui créent en soi de la sécurité mais bon je ne suis pas expert en sécurité non plus donc prenez ça avec un grain de sel alors dernier truc c'est en ce moment je suis en train de pas mal travailler sur le tracking donc détecter la position des gens parce que ça permet par exemple de faire des installations artistiques donc de faire des trucs assez marrants en fait des trucs assez jolis et assez interactifs surtout souvent les installations artistiques ne sont pas vraiment interactifs donc le but c'est de réussir à faire des trucs un peu plus interactifs et pour ça je me suis un peu penché évidemment à OpenCV qui est un peu de toute façon la base de tout qui est fait par Intel tout ce qui est tracking détection d'objets intelligence artificielle là dedans on passe toujours un peu par OpenCV alors j'ai regardé pas mal de choses surtout des solutions ouvertes mais bon le problème des solutions ouvertes c'est que c'est une très bonne base de départ pour faire plein de choses mais après c'est assez complexe à mettre en place et pour avoir quelque chose de fiable il faut y passer des plombes et des plombes donc je me suis intéressé une solution un peu payante donc vu qu'Intel fait OpenCV je me suis dit sûrement que Intel a une solution propriétaire qui va bien donc oui et non parce qu'en fait c'est CubeMOS qui fait cette solution ce qui s'appelle le squelettal tracking SDK alors ça utilise les caméras d'Intel je ne sais pas si c'est limité à ces caméras là d'ailleurs l'avantage des Intel RealSense donc leur caméra c'est que ça marche comme la Kinect mais avec plus de précision donc on a en fait avec une caméra on a deux caméras une caméra qui permet d'avoir un visuel pas mal de caméras ce qu'on appelle du RGB et une caméra de profondeur donc c'est des capteurs infrarouges qui vont envoyer plein de petits points afin de détecter la profondeur ce qui permet de simplifier la détection de traquer la position d'un corps donc je suis en train de tester ce squelettal tracking SDK donc alors si vous voyez la vidéo je ne vais rien dire je vais juste montrer la vidéo quand on regarde la vidéo on se dit putain c'est dingue après quand on teste c'est un petit peu moins dingue mais bon je vous en parle après avoir eu ça à alors super chouette c'est voilà on voit le truc attend on peut détecter 500 personnes dans une rue en temps réel et tout c'est dingue oui et non alors déjà cet exemple là j'imagine qu'en doit utiliser un paquet de caméras et peut-être d'unités de processing unité de calcul en tout cas là c'est la démo poussée à son extrême c'est pas un truc que tu fais avec une caméra évidemment mais bon par contre là où ça marche en testant alors un truc à savoir c'est que c'est un truc payant ça coûte 75 dollars il me semble donc en plus de la caméra alors par contre ça ce qu'on voit là par contre j'ai fait des tests ça marche ça détecte vraiment avec assez précision les gens peu importe ils sont de dos de face c'est assez dingue et c'est capable en théorie de détecter cinq personnes j'ai pas testé avec plus de deux personnes mais mais ça ça marche alors le problème en fait c'est que là je suis en train de tester la version d'essai et le problème c'est que ben on n'a pas grand chose à manger dessus il y a les sdk il n'y a pas des masses de doc il y a beaucoup il y a quand même quelques exemples je n'ai pas qu'il y en ait beaucoup c'est surtout la fin là qui m'a intrigué je me suis dit si on peut avoir ça dans unity c'est super intéressant unity use it with unity ouais super tu vois ça tu te dis mince il y a ça comme exemple c'est cool mais en fait non si on regarde sur unity tout ce qu'on a alors je sais pas la caméra n'est pas bien placé alors de 1 sur unity on a un exemple où il ya juste un des bugs avec écrit les positions de chaque point donc vous allez me dire avec ça on peut faire plein de choses déjà ce qui est vrai ma foi mais entre avoir 17 points ce qui me semble qu'il y en a 17 peut-être en tout cas c'est ce que ça affiche et pas savoir où chaque point est indiqué enfin chaque point correspond à quelle partie du corps est arrivé à ce résultat là il y a quand même une petite traversée à faire donc en fait c'est dommage qu'il n'y ait pas cette démo là comme parce que là cette démo là elle est chouette c'est une sacrée bonne base alors à partir de unity il y a il ya des trucs pour faire du mapping vidéo sur l'idée en fait ça serait de projeter avec des projecteurs sur une surface quelque chose de enfin une des animations du visuel fait avec unity par exemple parce que ça au moins il ya de la documentation et un plugin qui permet de enfin quand on veut faire du mapping vidéo il faut déformer un peu l'image selon la surface donc ça il y apparemment il ya sur unity un plugin gratuit pour le faire donc avec ce que l'état l'initi ce que l'état le tracking sdk on peut avoir les infos de la caméra et qui nous leur transcrivent en tant qu'un squelette assez bon parce que c'est ce que les tonnes tracking sdk et la démo elle s'appelle ce que l'état le tracking sdk ne devait pas être sur du nom et enfin bon voilà j'en suis au stade où j'arrive à avoir les points ce qui n'a pas été simple en fait parce que j'ai essayé le truc ça marchait pas j'ai envoyé un message au support qui m'a dit en gros la version actuelle marche pas avec des cas des gpu externe donc ça veut dire en fait ça marche que si ça marche pas si on a une carte nvidia ou n'importe quoi en fait ça marche que si on a dû une carte graphique intégrée sur sa carte mère ce qui est un peu contre intuitif si on veut utiliser unity le but d'unity c'est quand même d'avoir un temps soit peu de puissance de calcul donc carte externe bon après ça c'est peut-être un bug j'imagine que c'est un bug qui va être corrigé mais c'est pas précisé donc en fait j'ai dû les contacter qu'ils ont dû m'envoyer une version précédente du logiciel ça veut dire qu'il n'est pas dispo et après ça marche donc il ya un petit côté il faut bricoler quoi et ça c'est un peu les moyens c'est pas très rassurant surtout que bon le truc coûte quand même 75 dollars je m'attends un petit peu peut-être un petit peu plus après franchement c'est un peu le standard dans le tracking on a un peu jeté aux orties j'ai pas vraiment eu de solution à part peut-être avec la kinect justement limite l'avantage la kinect c'est que c'est un peu plus balisé comme comme secteur donc peut-être au final c'est peut-être mieux de passer par une kinect mais bon le résultat il est pas pareil attendez je vais essayer de vous montrer la démo technique qui vend du rêve c'est la suspense j'espère que ça va pas tout faire planter parce que ça fait des trucs bizarres donc ça c'est la démo j'ai pas la caméra qui est placée correctement j'ai un peu peur que ça passe tout planter mais on la voit pas la démo mais bon en gros ça permet d'avoir ça dans la démo donc ça permet d'avoir en temps réel et le tracking c'est pas se perd pas trop facilement alors qu'avec la kinect on perd très rapidement de tracking surtout s'il voit pas tout le corps alors que là même s'il voit qu'une partie du corps il arrive à s'en sortir donc c'est super intéressant bon après il ya un concurrent mais bon à la limite c'est new track et en tâche c'est qu'il a l'air d'être beaucoup moins bloqué sur un type de caméra où ce que le skeleton sdk je sais pas mais après le truc c'est que leur démo est quand même assez casse-pieds parce que c'est trois minutes et après ça lâche et j'ai pas réussi à le faire marcher encore une fois ça marche jamais du premier coup c'est toujours j'ai l'impression de bricoler quoi c'est quand même assez dingue quand tu payes 100 dollars pour avoir quelque chose tu n'es même pas vraiment sûr que ça va marcher quoi donc l'avantage c'est que c'est compatible même avec les kinect et l'intérêt gelsens et ils ont même leur système à eux de capteurs j'ai pu montrer ça c'est dingue ça il semblait que c'est peut-être un à tevico tevico c'est intéressant parce que le principe là c'est qu'on a la caméra directement opérationnelle à l'intérieur il y a android donc en fait on peut carrément développer directement tout le truc sur la caméra ou alors récupérer les données et les envoyer par exemple sur une petite dans leur démo ils proposent de passer par wifi donc après ça passe par wifi quel point c'est fiable je sais pas je vais peut-être un petit peu plus creuser dans tous les cas il faut que je creuse les deux donc dans une prochaine vidéo je vais en parler plus en détail donc là ça fait 40 minutes je vais peut-être m'arrêter là bon j'espère que c'était pas trop le bordel c'est la première fois que je fais ça j'essaierai d'améliorer les choses et de faire ça toutes les semaines en fait chaque semaine un peu moi qui parle de ce que j'ai vu sur internet sur dans le domaine des makers en particulier de l'électronique à la prochaine ciao